Stéphane Orsine, nous sommes... Nous sommes début août 1289, on est devant l'église de Sanbranca, à Castellarie du Cazinca, et c'est le jour que choisit Loukote d'Oria, qui commande les troupes militaires génoises en Corse à ce moment-là, pour convoquer les seigneurs de Cazinca et puis ceux d'Ampouniagne, et leur donner rendez-vous à cet endroit-là pour qu'ils puissent prêter serment à Gênes. En l'occurrence, pour rappeler vite, on était sous domination... On était sous domination Pizanne. Pizanne. Gênes commence à prendre un peu le pas. Ça y est, Pizanne était déjà installée en Corse, et puis là, ce coup-ci, elle va contrôler, elle va essayer de contrôler dans un premier temps toute l'île, et donc pour marquer ce changement, il faut s'assurer de la fidélité des petits seigneurs locaux. En gros, on prend les seigneurs locaux, les aménétiens, on dit alors, vous êtes pour nous, ou il va falloir qu'on se fâche ? Voilà, il faut s'assurer qu'ils soient bien fidèles, qu'ils quittent leur fidélité à Piz et qu'ils deviennent fidèles de Gênes. Et on leur propose un deal très simple, où ils sont fidèles à Gênes, où on rase leur château et on leur confisque leur seigneurie. Ils ont plutôt suivi Gênes. Eux, ce qu'ils voulaient, tout simplement, c'est garder leurs avantages, leur pouvoir, maintenir le statu quo, conserver leur seigneurie et tous les droits qui se rattachent à leur statut de seigneur. On va rentrer juste avant, une particularité. Alors aujourd'hui, Saint-Pancras, c'est le seul monument romand de Corse qui a conservé, donc côté est, ces trois petites absides, ces édifices semi-circulaires. Seul avec trois absides. Allez, on rentre, il y a d'autres choses à regarder, je crois. Pas mal, d'autres choses pas mal. Ça y est, nous sommes à l'intérieur. Alors là, on est dans la nef rectangulaire, la nef unique rectangulaire, et d'un bâtiment qui date du 9e ou du début du 12e siècle. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur le sujet. Et là, on va passer sous un mur, un mur de refroid qui est beaucoup plus tardif, et on va arriver dans la partie du cœur et surtout des hôtels, et on retrouve la disposition extérieure avec l'intérieur des trois absides. Donc là, on a le passage du... On a le roman, l'art roman à l'extérieur, et puis là, avec la décoration, on a plutôt de l'art baroque, avec des décorations qui s'étalent entre le 18e et le 19e siècle. Et puis, on voit là-haut, surtout, le médaillon de Saint-Pancrase. Alors, on peut dire aussi qu'il y a trois absides. Ce n'est pas simplement une disposition architecturale, c'est parce qu'en fait, l'édifice est dédié à trois saints, Sainte-Marie, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pancrase. Vous voulez en savoir plus sur l'art roman, l'art baroque ? Juste au-dessus de la vidéo, il y a des miens. Vous cliquez et vous en saurez plus. Médaillon. Voilà, alors on voit Saint-Pancrase représenté, bien sûr, en fresque, en peinture, mais il est aussi présent à côté, sur une jolie... Il n'est pas très vieux celui-là. Alors, celui-là est beaucoup plus récent, mais c'est une très belle statue en bois qui a été récemment restaurée. Et, regardez, alors si comme moi, vous n'êtes pas non plus un spécialiste, vous allez vous dire, voilà, il y a un saint, il est en légionnaire, il a une palme et à côté de lui, il y a une hache. Tout va bien. Par contre, si on donne quelques indications, on peut en dire beaucoup plus. Alors, quand on a des représentations de saints comme ça qui sont équipés d'une palme, eh bien, ça marque une fin un peu difficile. En général, quand un saint a une palme, c'est que... Il y a une persécution. Ça, c'est mal fini pour lui, et on a l'outil qui nous explique comment. Alors, l'outil, voilà, l'âche, ce n'est pas la panoplie des légionnaires, c'est l'outil qui a servi à décapiter notre bon saint Pancras. Et ici, alors ici, c'est un autre endroit intéressant. La persécution a lieu à Rome en 304 après Jésus-Christ, bien entendu. Et dans cette petite... Allez, on descend, regardez en dessous. Derrière cette petite porte, on a les reliques, ici, de saint Pancras. Alors, les reliques, ce sont quelques ossements ayant appartenu au saint homme. Et on a encore le lien avec Rome, puisque c'est à l'occasion, donc, d'un voyage à Rome, au Vatican, qu'un Limpérani, qui était consul, il s'y trouve, et l'un des cardinaux... Il négocie un peu. Il en parle autour de lui, il dit, ah, chez moi, le saint patron, c'est Saint-Pancras. Et donc, quelques jours après, l'un des cardinaux revient avec ses ossements. Avec les ossements, ici. Ça se passait début août... 1289. Ici, à Saint-Pancras. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour une autre date et... Et un autre lieu. Allez, à bientôt.